Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Oui, il a fait un petit peu frais aujourd'hui sur le pays. Nous étions dans des valeurs 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Et nous allons voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le Nord-Ouest qui sera cette fois-ci un petit peu plus active. Alors pour demain, on voit donc l'arrivée d'un nouveau front par le Nord-Ouest, un front chaud suivi d'un front froid pour la journée de vendredi. Donc nous ce soir, on retrouve encore les traces de la perturbation précédente, des Pyrénées en remontant jusqu'au Nord-Est, quelques ondées également vers l'extrême Nord. En direction de la Bretagne, on a déjà les traces de cette nouvelle perturbation. Temps plus calme autour de la Méditerranée avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure. En matinée, donc de la grisaille dans tout le Nord-Ouest sur la Bretagne, la Normandie, la Vendée, quelques ondées encore dans l'Est. Entre les deux, un ciel variable, ciel plus dégagé autour de la Méditerranée avec toujours un petit peu de vent. Et dans l'après-midi, la perturbation va légèrement avancer dans les terres vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France ou encore le nord du massif central. Quelques ondées sur les Pyrénées, il fera frais en matinée avec seulement 9 degrés à Reims ou encore à Lançon, 18 degrés autour de la Méditerranée. Dans l'après-midi, ça grimpe enfin par le sud de la France avec 25 degrés à Bordeaux ou encore à Lyon. En revanche, ça reste frais sur l'extrême Nord avec seulement 18 degrés à Lille ou encore à Amiens. Ça va grimper franchement à partir de vendredi et durant le week-end. Nous allons passer cette fois-ci 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison avec une tendance à surveiller pour votre week-end. Alors vendredi, on retrouvera quelques coups de tonnerre sur la moitié Nord du pays, un ciel laiteux sur les trois quarts de la France, des températures entre 25 et 30 degrés. On va surveiller ces orages qui vont se mettre en place aux pieds des Pyrénées et qui vont donc nous concerner pour la journée de samedi. En remontant sur l'ouest de la France, sur la moitié Nord et l'Est, le soleil va dominer. Ces orages vont encore persister pour la journée de dimanche. Une situation à surveiller et des températures qui passeront donc jusqu'à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Souvenez-vous de l'été 2022. Nous étions ensemble. Il a été le plus chaud jamais enregistré en France et l'un des plus secs. On connaît bien sûr les dangers sanitaires des canicules à répétition. On connaît moins leurs coûts économiques. Le coût des catastrophes naturelles en France a atteint 10 milliards d'euros en 2022. Un chiffre qui a triplé par rapport aux années précédentes, notamment dû à l'intensification des phénomènes extrêmes liés au réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce qui coûte le plus cher ? Agir pour lutter contre le réchauffement ou bien subir les événements climatiques ? Justement, Fanny Dajaxio nous demande ce soir est-il vraiment possible d'empêcher que la situation climatique empire en sachant que les questions économiques priment souvent ? Réponse de Morgane Nicole, experte adaptation à l'Institut de l'économie pour le climat. On l'écoute. Alors oui, c'est possible et surtout c'est nécessaire de faire en sorte de lutter contre le changement climatique parce que d'un point de vue même strictement économique, si on ne fait rien, les impacts seront tels que le système économique actuel ne sera plus viable et qu'on aura des fortes baisses du PIB mondial si on ne fait rien. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à regarder à très court terme voire même parfois à prendre en compte des situations climatiques passées pour prévoir des projets qu'on fera dans le futur. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est que si on prend en compte dès aujourd'hui les aléas climatiques futurs dans les projets que l'on lance, l'équation économique, elle est très claire et elle amène à l'action. Même d'un point de vue strictement économique, c'est rationnel. Si vous avez des questions sur le climat, pensez à scanner ce QR code et envoyez-nous toutes vos questions. Demain, nous perdons trois minutes d'ensoleillement. Dans quelques instants, c'est votre série, Les Invisibles. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada